J'ai pris une belle claque gustative cette semaine avec des légumes originaux venant du potager. Une variété ancienne que j'essaie pour la première fois, mais allez, je vous garde la surprise quelques secondes, le temps de déjà découvrir les récoltes de ces derniers jours d'été. Quelques jolis petits poivrons doux qui ont bien résisté à la trop forte chaleur de ces trois mois d'été. On les a cuisinés en piperade, un mélange de poivrons, de tomates, d'ail, d'oignons, tout ça du potager. Promis, la prochaine fois, je vous capture quelques images en cuisine. En tout cas, c'était vraiment total régal. Les framboisiers qui nous gâtent aussi en ce moment avec des centaines de framboises. Mais ce qui est fou, c'est que plus j'en récolte et plus ça disparaît aussi vite. J'ai deux petits monstres à la maison qui ont une capacité à les dévorer assez remarquable. Mais bon, je préfère qu'ils dévorent ces jolis petits bonbons rouges naturels plutôt que ceux qu'on trouve ailleurs et qui sont, eux, remplis d'édulcorants. Les tomates, c'est toute une histoire. On continue bien sûr à s'en régaler avec des salades gargantuesques presque à tous les repas. Mais hélas, les plants commencent à vraiment arriver à bout de souffle. C'est même une tristesse de les voir dans cet état. Mais d'un autre côté, il faut les montrer. C'est une réalité du potager naturel. Dans mon cas, c'est la météo qui joue des tours. Aucune humidité depuis des semaines. Une chaleur excessive. Et des plants qui tombent malades. Et d'aller voir de nombreux potagers dans la région, je peux vous assurer que tous les plants de tomates sont dans cet état. C'est assez d'ailleurs impressionnant à voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est sans regret. On a récolté pendant quasi deux mois. Et je pense qu'on a encore bien une semaine à deux semaines de récolte. Et d'ailleurs, regardez ces deux belles tomates. C'est un des ingrédients de la recette qui va tant nous régaler tout à l'heure. Le premier potimarron aussi, sauf Franou, c'est un signe supplémentaire que l'été touche à sa fin. Que ce soit les courges, les butternuts, les potimarrons. Ce sont des dizaines de portions repas qui se présentent pour tout cet automne et tout cet hiver. On voit bien ici le pédoncule du potimarron qui est bien sec. C'est un signe majeur qu'on peut le récolter. Soit pour le consommer de suite, chose qu'on a fait ici à la maison. Et sinon, on pourra aussi le stocker sans problème pendant plusieurs mois. Du moment qu'il est dans un endroit bien sec, bien aéré. Ici, je les mets tout simplement au garage, faute de mieux. Une belle aubergine au passage et direction les betteraves. Elles sont toujours très douces quand elles viennent directement du potager. Et en cuisine, c'est très simple. On les coupe en morceaux. Une cuisson de 4-5 minutes à la vapeur, pas plus, pour les garder vraiment bien croquantes. Et c'est assez facile de s'en régaler en cuisine. On continue à être complètement débordé de courgettes. Alors j'avais mis 7 plants cette année au potager. Et ils sont tous extrêmement productifs. Ce qui fait qu'on a des quantités largement deux fois supérieures à celles dont on aurait besoin. Mais je réfléchis déjà à l'année prochaine. Est-ce que je tente d'en planter moins au risque d'avoir des plants peut-être moins productifs ? Mais je pense quand même partir sur seulement 5 plants l'année prochaine. Et pour finir ce panier de récolte, toujours ces aubergines d'Agandia qui nous offrent leur parure marbrée. Je me régale toujours autant de l'aspect visuel au potager, de ces couleurs, ces beautés visuelles que nous offrent les légumes. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis passionné du potager. Je trouve que c'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs qu'on a la chance d'avoir avec toutes ces variétés anciennes. Et c'est que du bonheur de découvrir chaque année toutes ces nouvelles saveurs bien sûr, mais aussi toutes ces nouvelles couleurs. On en arrive à la régalade de cette semaine. Alors vous les reconnaissez peut-être, elles sont juste à côté de moi. Ce sont des petites courges. Elles font pas plus de 10 cm de diamètre. Ce sont des Jack Be Little, des petites courges et qui ont un goût de noisette absolument délicieux. On passe en cuisine à découvrir comment on s'en est régalé. Je découpe comme un chapeau avec le couteau et j'enlève toutes les graines à l'intérieur. Je gratte bien pour même enlever tous les fils qui se présentent. Je prépare aussi un peu de comté en fines lamelles. Ensuite je cisèle en petits morceaux une autre belle découverte de cette année, la Perilla de Corée. Une aromatique qui déjà est extrêmement jolie. Chaque plan fait plus de 1 mètre de hauteur. Et les feuilles sont bicolores avec un côté vert et un côté pourpre. Déjà visuellement on se régale. Et son goût est assez doux, un mélange de menthe et de basilic. C'est vraiment très appréciable, notamment avec les salades de tomates. Je mets de côté pour l'instant cette aromatique. Je cuis à la vapeur les courges vidées pendant 10 minutes, pas plus. Sinon ensuite elles risquent de mal se tenir et de se casser. Une fois qu'elles sont cuites, je racle bien la chair et je mélange avec une cuillère de comté et une cuillère de crème épaisse. Il nous manque maintenant un ingrédient majeur. On ne va pas le trouver au potager mais au poulailler. C'est l'occasion de prendre des nouvelles des trois petites cocottes. Depuis l'invasion des poux et hélas la disparition de Blanchette, ça doit faire maintenant presque trois mois. Tout se passe très bien et on se retrouve donc avec trois poules. Et c'est en fait largement suffisant pour notre famille. Durant cet été, on a eu environ deux oeufs par jour avec trop de chaleur. Les poules pondent un peu moins. Et là, depuis quelques jours, on se retrouve à nouveau avec trois oeufs par jour. D'avoir mis une caméra dans le poulailler, c'est trop marrant parce que je n'avais jamais vu tout ce rituel noirode qui prend des petits brins de paille pour peaufiner son petit nid douillet. Elle était tranquillement à l'aise en train d'attendre de pondre. Mes cabrioles en avaient décidé autrement. Elle, elle commençait à s'impatienter. Et vous savez que les poules ont leur habitude très précise. Il y a beau avoir six pondoirs dans le poulailler, toutes veulent pondre dans le même pondoir. Alors on se pousse, on fait des siennes et on essaie de gagner sa place. Et une fois la ponte effectuée, comme d'habitude, noirote, faites ça en chantant. Et cabrioles peut prendre la place pour elle toute seule maintenant. Nous voilà donc avec des bons oeufs du poulailler. J'en mets un sur le mélange de courge, de comté et de crème épaisse. Je fais un petit trou pour ne pas que l'oeuf tombe à côté. Ensuite au four pour 15 minutes. Et puis après les amis, c'est totale régalade. Là aussi, c'est un vrai moment de bonheur de manger ces courges avec ce goût de noisette, ces oeufs du poulailler, la perilla du potager, les tomates du potager, le comté et la crème épaisse qui rajoutent du goût et du corps. C'est un vrai moment de grand bonheur. Et là, on a la vraie récompense de tous les efforts qu'on fait au potager, voire même plus que ça. On a la récompense de nos choix de vie qui nous permettent de manger sa propre nourriture. Et ça, ça n'a pas de prix. Je commence, ça y est, le nettoyage d'après-été. Je commence à arracher les premiers plants de courgettes qui commencent à arriver vraiment à bout de souffle. Les premiers plants de tomates aussi, les plus malades, les plus desséchées, sont eux aussi à arracher. Et puis j'arrache aussi une parcelle entière de haricots qui d'ailleurs n'ont pas donné grand-chose. De suite, je commence à avoir beaucoup de déchets organiques, végétaux, du potager, et je les découpe avec une grande cisaille. Ils vont ensuite dans mon bac à compost. Enfin, quand je dis bac à compost, c'est plutôt mon bac à récupération de toutes les matières organiques. Je mélange tous ces déchets avec du fumier que je suis allé chercher, avec les déchets de cuisine, avec le fumier du poulailler aussi. J'aime beaucoup diversifier tous ces apports. Je trouve qu'on a toujours comme un équilibre qui se crée par la diversité de nos pratiques. Alors j'essaie vraiment de diversifier au maximum les matières organiques dans mon bac. Je les accumule pendant plusieurs semaines. Et puis d'ici un mois, deux mois, trois mois, au fur et à mesure que les parcelles se libèrent, je ramènerai tout ça au sol pour bien l'améliorer, bien l'amender pour la saison prochaine. On en reparlera de toute façon dans les semaines à venir. Du coup, de commencer à nettoyer, j'ai de nouvelles parcelles qui se libèrent. Et je vais continuer à enchaîner les plantations d'automne et d'hiver. Alors cette fois-ci, ce sera des salades qui sont maintenant engaudées et que je transplante directement en pleine terre. Et je mets aussi des plants de choux. En fait, j'alterne, je mets un plant de choux que j'entoure avec des plants de salade. Alors cette fois-ci, sur cette parcelle, je ne travaille pas le sol parce que c'est une parcelle des plus anciennes. Le sol est vraiment bien amendé, bien préparé depuis plusieurs années. et de suite à la main, je ressens que je n'ai pas besoin de plus aérer ce sol. Il est déjà assez aéré de lui-même. Alors je plante directement, sitôt que j'ai désherbé la parcelle. Les premières tentatives de ce mid-automne sont un véritable fiasco pour ne pas dire autre chose. Alors une seule et unique explication, la météo a une nouvelle fois été totalement déraisonnable. On a été 5 degrés au-dessus des normales de saison. On a flirté entre 30 et 35 degrés tous les jours. Pas la moindre goutte de pluie et au contraire du vent qui s'est levé. Un atmosphère sec, pas possible. Alors pourquoi j'ai semé trop tôt ? Parce que j'ai toujours l'espoir, l'envie d'avoir des récoltes d'automne les plus précoces possibles. Et je crois que l'année prochaine, encore, j'essaierai début septembre de lancer des semis d'automne. Tant pis si ça ne marche pas, si ce n'est quelques graines de perdu. Le sol est maintenant déjà préparé. Je n'ai plus qu'à refaire rapidement les tranchées et ressemer semaine après semaine jusqu'à ce que ça marche. Parce que j'ai perdu une bataille mais je n'ai pas perdu la guerre. Je suis convaincu que je vais réussir ces semis d'automne. J'ai encore ici dans le sud quelques semaines pour essayer de les réussir au mieux. Et chez vous, alors je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe. Est-ce que vous avez tenté des semis d'automne ou pas du tout ? Est-ce que vous commencez déjà à plier boutique ? C'est vraiment toujours passionnant et intéressant de lire vos commentaires, vos expériences dans chacun de vos potagers. Et tous les jardiniers passionnés que nous sommes, je sais qu'on est nombreux à se régaler de lire vos commentaires. Alors allez-y, foncez sous la vidéo. Je vous souhaite une agréable semaine. Jardinez bien, portez-vous bien et puis on se retrouve très vite dimanche prochain. A bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501